Coucou mes amis cancers, j'espère que vous êtes tous super bien, moi je vais très très bien. Aujourd'hui je vous accueille pour votre guidance de cette quinzaine de janvier 2023. On va aller regarder vos énergies générales, professionnelles et aussi sentimentales. Donc on va faire un petit point là-dessus. Donc si vous êtes cancer, cancer, non mais cancer, en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est donc faite pour vous. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, donc ascendant et lunaire, pour pouvoir vous apporter un petit peu plus de précision également à votre guidance. Bien sûr, prenez cette séance avec le plus de recul possible. Donc c'est parti les cancers. On y va, on regarde la carte énergie pour vous sur cette quinzaine. Allez, la carte énergie pour vos maîtresses. Allez, on en a une, ça vous parle de surmonter les obstacles, les cancers. Sur cette quinzaine, rien ne peut vous résister. Donc on voit très bien que sur cette quinzaine, ça va vous demander de surmonter certains obstacles qui sont des obstacles bénéfiques pour une réussite. Vous allez réussir parce que vous allez être plutôt en mode acharné, assez déterminé pour pouvoir réussir quelque chose qui vous demande un petit peu soit de contrôle, soit de prise en main aussi. Mais il y a cette notion de beaucoup de force en vous pour pouvoir vous extirper pour certains d'une situation un petit peu compliquée, on va dire. Bien que, voilà, on a quand même cette phrase qui vous dit derrière, rien ne peut vous résister. Donc c'est juste des obstacles, des petites choses que vous allez surmonter. Vous allez les passer au-dessus de ces obstacles-là. Ok, allez, on la met ici. On y va pour votre tirage général. Donc c'est parti pour vous, les cancers. Sur votre guidance générale de cette quinzaine pour vous, je demande. On parle d'une trahison. Alors, est-ce que vous avez l'impression pour certains d'être trahis ? Vous avez ce sentiment pour certains d'avoir peut-être quelque chose que vous ne vous attendiez pas ? D'où les obstacles qui sont à surmonter. Soit ça peut être une trahison, mais trahison ça ne veut pas forcément dire de l'adultère. La trahison ça peut tout simplement aussi vous dire peut-être des choses que vous n'attendiez pas. Ça peut être un papier que vous n'aviez pas pensé. Ça peut être aussi des médisances derrière votre dos. La trahison c'est le fait que vous le prenez mal en tous les cas. Et que vous avez un manque d'honnêteté par rapport à quelqu'un autour de vous. On a la carte de la beauté. Donc on voit que ça vous atteint au niveau du cœur. Ok, on a la réussite en général et on a étoile de femme pour la suite. Ça vous parle d'une réussite par contre au niveau peut-être professionnel ou sur vous-même. Il y a un besoin aussi pour certains de se sentir bien dans son corps, dans sa peau. Il y a peut-être envie aussi de faire venir les choses qui vous semblent importantes. Et peut-être que finalement vous prêtez plus attention à ce qui résonne dans votre cœur plutôt qu'aux apparences également. Vous voyez, je sens qu'il y a un besoin de confiance en vous en fait. Vous cherchez une forme de confiance en vous pour être plus apaisé en réalité. Campagne santé, vous voyez, on a la confirmation que vous avez vraiment cette notion de... Comment on pourrait dire ça ? Je cherche mes mots, j'en suis désolée ce matin. J'ai des bugs ce matin, la machine se met doucement en route. Je sens qu'en fait vous avez envie de prendre soin de vous, soin de vos énergies, vous sentir beau, vous sentir belle, prendre soin de son corps, de son esprit également. Il y a cette notion aussi de faire les choses avec beaucoup de bienveillance aussi, j'entends également. On a la grâce, donc on est protégé. L'argent rentre, ok, super. Une rentrée d'argent sur cette fin de mois. Et on a l'intelligence, ok. Et en dos, on a la découverte. Oui, voilà, ça c'est sûr vu qu'on a la trahison. Avec la trahison, on ne s'attend pas à quelque chose finalement qui vient un petit peu vous bouleverser. Mais effectivement, au vu des cartes que vous sortez, je suis tout à fait d'accord avec la première carte que vous avez sortie. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté, il y a quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Mais au final, c'est une bonne chose. Ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus solaire, beaucoup plus important et bénéfique pour vous. Il y a une situation peut-être, je vous le disais, administrative qui va se régler les cancers. Peut-être aussi par rapport à une femme autour de vous. Il y a des choses, des litiges, quelque chose à régler autour de vous. Par rapport à de la paperasse, j'entends. Il y a une notion de papier, de choses à, comment dire... Oui, vous voyez, il y a vraiment un magnifique cadeau derrière, le bonheur, l'honneur. Vous voyez, vous les sortez toutes. La nouvelle. Vraiment, il y a vraiment une bonne énergie sur cette fin de mois. Il y a cette notion de vous remettre d'une trahison ou de vous remettre de quelque chose qui est un petit peu imprévu. Mais au final, ça vous fait un effet rebond. Bon, il peut y avoir aussi une rencontre, une nouvelle personne, de toute façon, on va les voir au niveau pro et au niveau sentimental. Mais là, ça vous parle vraiment d'une magnifique réussite pour vous. Pour certains, c'est une rentrée d'argent. Il peut y avoir aussi des signatures, des formations, des choses comme ça aussi au niveau pro. Pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, il y a peut-être aussi quelque chose, comment dire... Par exemple, je pense, ça me projette cette image-là dans mon esprit. On me montre les aides-soignants qui ont été mis au placard pendant un moment, s'ils n'étaient pas vaccinés. Enfin, voilà, moi, je ne rentre pas dans cette politique-là. Et voilà, il n'y a pas de débat. Mais peut-être que simplement, si vous êtes dans ce domaine-là, c'est peut-être la réintégration, etc. pour vous. Il y a cette notion d'argent, de litige qui seront dans la réussite de votre côté. Ok, on va aller voir, du coup, on va aller creuser tout ça au niveau professionnel. Qu'est-ce que je vois pour vous ? Il peut y avoir aussi des propositions pour vous. Peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné et finalement, vous avez une porte de sortie. Il peut y avoir aussi, voilà, si vous faites des demandes au niveau d'une aide financière, etc. C'est des choses qui seraient plutôt positives. Allez, au niveau professionnel. On a la sexualité. Donc, il y a un rapport au corps. Il peut y avoir une personne, une personne que vous aimez, une attirance par rapport à du professionnel. Une rencontre d'une personne avec qui vous travaillez. Une forte, oui, une forte attraction. Ok. J'entends également, là, ça me montre aussi quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'investit énormément, énormément dans son pro. Et qui attend un jour, un juste retour des choses, là. Oui, je sens qu'on a cette notion d'investissement. Vous avez envie d'avoir un retour par rapport à un investissement. De quelque chose que vous vous donnez beaucoup. Vous vous investissez énormément pour pouvoir obtenir quelque chose. Et ça serait normal. Vous attendez pour certains une réparation aussi, hein, par rapport à des procédures, des protocoles. Là, il y a un verdict qui tombe pour vous dans cette fin de janvier. Et on vous dit quelque chose qui a assez duré, qui a mis du temps à s'acter. Et enfin, les choses, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose que vous réglez. Vous avez la victoire de votre côté, hein. Donc, c'est très positif. On a les correspondances. On a l'enfermement. On a le travail. On est bien sur le bon domaine. Le cadeau. D'accord. Donc, il y a une situation professionnelle qui se débloque pour vous. Il y a un verdict qui tombe. Vous avez le retour. Alors, vous aviez peut-être des craintes par rapport à ce pro. Mais au final, vous allez obtenir peut-être une promotion, une élévation. Quelque chose comme ça. Vous attendez aussi un certain papier. Peut-être document aussi. Très important pour pouvoir, justement, justifier une anomalie, peut-être, dans votre professionnel, j'entends. Pour d'autres, il y a un besoin de faire face à des accusations, peut-être, au niveau, je vous disais tout à l'heure, dans votre général, au niveau de papier qui seraient peut-être un petit peu, peut-être pas en votre défaveur, mais peut-être qu'il y a eu une problématique par rapport à des papiers. Donc, papier, ça peut être dans le pro. Mais ça peut être aussi tout ce qui est banque, assurance, mutuelle. Ça peut être aussi tout ce qui est succession, etc. C'est ce que j'entends. Là, c'est vraiment la libération. Il y a vraiment ce besoin de se libérer d'un certain poids, d'une certaine pression. vous attendez que quelque chose se règle. Ça, c'est évident qu'il n'est pas facile, qu'il a fallu surmonter pas mal de stress, j'entends, d'accusations, de non-dits, de choses comme ça. Et au final, vous vous libérez. On a l'enfermement qui est libérateur pour vous parce que vous sortez d'une situation où vous vous sentiez peut-être en mal-être, où vous attendiez un retour de papier pour pouvoir justement vous permettre d'accéder à peut-être aussi à une création d'entreprise par la suite, etc. Il y a peut-être aussi cette notion aussi de faire valoir aussi une problématique financière. Et donc, si vous aviez des soucis à ce niveau-là, on vous conseille vraiment de ne pas rester bloqué et essayer de faire des demandes pour vous aider parce qu'on a le cadeau. Donc, ça serait plutôt favorable parce que justement, les choses sont faites pour vous en même temps. Les cancers, on est sous votre lune. Donc, il y a cette notion vraiment d'appui favorable pour vous. Donc, il y a des situations qui vont se régler en particulier pour vous sur cette semaine. Ok, on va aller regarder au niveau maintenant sentimental pour vous, les cancers. Sur le sentimental, qu'est-ce que je vois ? Les cancers. Allez, c'est parti. Je m'en connecte à l'univers pour cette quinzaine de janvier. Alors, on a l'hélice. On a envie de paix, de tranquillité. Ça vous concerne directement une femme autour de vous aussi. Alors, on vous parle de quelqu'un qui est plutôt dans les émotions. Qui est peut-être dans des émotions. Qui a besoin de se libérer de certains secrets aussi peut-être. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une relation. Ça peut être quelque chose que vous avez subi dans la maison. Ok, on est bien sur les relations, le sentimental. J'entends vraiment cette notion de difficulté encore une fois. On vous collait vraiment à votre carte maîtresse. En même temps, ça ne m'étonne pas. C'est le but. Mais on a cette notion d'apaisement. La clé, c'est l'apaisement. Vous trouvez l'apaisement sur cette fin de mois par rapport à une problématique vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme. Une femme avec une femme, un homme avec un homme. Qu'importe. On a cette notion de devoir surmonter une problématique. Et pour moi, vous mettez un terme à quelque chose. Ça peut être une personne toxique, mauvaise. Quelqu'un qui ne vous correspond plus du tout. Qui vous enferme. Dans laquelle vous êtes mal et vous souffrez. Et pour moi, vous stoppez quelque chose. Vous arrêtez un cycle. Avec la carte du cercueil, c'est la fin. Ça peut aussi parler de mort. De la mort. Donc peut-être il y a aussi un décès. Et il faut surmonter ce décès. Et tranquillement, vous lâchez tout doucement cette peine qui est difficile à surmonter. Mais on vous dit que vous résistez. Et que vous pouvez surmonter cet obstacle. Cette peine. Ce que vous vivez. Il y a cette notion de face cachée par la lune. Mais c'est vraiment au niveau de vos émotions. Il y a vraiment quelqu'un qui est un petit peu encore à fleur de peau. Et qui a besoin de s'apaiser au niveau de ses émotions, les cancers. Peut-être vous faites un deuil aussi par rapport à un enfant. Peut-être il y a une problématique entre un homme et des enfants. Vous avez peut-être pris le parti des enfants. Ou peut-être le parti de l'homme. Qu'importe. Ce n'est pas moi. Je ne juge personne de toute façon. Mais voilà. Pour moi, vous arrêtez de subir quelque chose. Avec les montagnes. Les montagnes, c'est les difficultés. Encore une fois. Les obstacles. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle. Vous arrêtez quelque chose. C'est terminé. Et la carte du fouet, c'est quelque chose que l'on subit. On a l'impression de le subir. Alors, ça peut être aussi des fois un coup de fouet pour vous réveiller par rapport à une situation. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est une forme de délivrance avec cette paix qui est tout en haut. Moi, j'entends le mot délivrance dans la maison. Finalement, vous faites un deuil aussi. Peut-être une relation qui était trop compliquée. Et au final, vous faites le parti de vous libérer. Et de trouver, pour cette femme en particulier, un apaisement. Un apaisement parce que des fois, il vaut mieux, comme on dit, être seul que mal accompagné. Homme, femme, qu'importe. Mais voilà. Des fois, on essaye de s'accrocher à quelque chose qui est plus... Qui finalement vous assombrit. Vous ternit à l'intérieur de vous. Et je pense que là, vous n'en avez plus envie. Vous avez besoin de lumineux. Donc, pour certains, vous faites vraiment le choix, vous voyez, de partir par rapport à une relation du cœur. Vous devez... Il est question là aussi de déménagement. Peut-être que vous faites le choix de tout quitter pour pouvoir aussi vivre une relation. Mais ça vous fait peine quoi qu'il en soit. Donc, voilà les cancers. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire si ça vous a plu. Si ça vous a parlé, bien sûr. Si, bien sûr, vous avez envie, vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Enfin, voilà. Vous faites comme vous en avez envie, surtout. Et si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens sous votre vidéo pour pouvoir entrer en communication avec moi via la boutique, etc. Donc, si en tous les cas, vous en ressentez le besoin, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous embrasse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, comme je vous dis toujours, prenez soin de vous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501